Vous regardez RTL Yves Calvi 7h14, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous Comme c'est la tradition désormais, Emmanuel Macron était donc à Clairefontaine avec les Bleus à quelques jours du Mondial de Football en Russie un président qui s'est mis dans les habits du coach une compétition est réussie quand elle est gagnée, a-t-il notamment dit c'est ce qu'on appelle une amicale pression Alba Oh amicale, amicale, il parlait de lui non en fait enfin tout le monde ne s'appelle pas Emmanuel Macron bon évidemment à ce niveau-là l'important n'est plus seulement de participer mais Emmanuel Macron n'était pas là en tant que président supporter non c'est le président entraîneur qui est venu c'est le président patron d'équipe effectivement, le coach et il n'a pas réclamé que du fair play, des efforts de la confiance et de l'unité non, il a carrément réclamé la deuxième étoile la deuxième étoile, autrement dit un nouveau trophée après celui de 98 avouez qu'on est bien au-delà des simples encouragements Alors vous évoquez 1998, ça veut dire qu'Emmanuel Macron rêve de vivre ce qu'a vécu Jacques Chirac ? Tous les présidents rêvent d'être le président d'un pays qui gagne ils ont ça en tête dès le rendez-vous de Clairefontaine au passage, est-ce que vous savez que c'est Jacques Chirac qui a initié la visite à Clairefontaine ? Ah non, j'avais oublié Donc du coup, tous les 4 ans, le président de la République, avant même d'être élu sait qu'il a ce rendez-vous gravé dans son agenda un rendez-vous qu'ils savent très bien mettre en scène on se souvient des images de Jacques Chirac chaleureux avec les joueurs on se souvient de Nicolas Sarkozy et François Hollande à table avec les Bleus et aujourd'hui Emmanuel et son épouse, Brigitte Macron alors bien sûr, Emmanuel Macron a en tête l'exploit des Bleus en 1998 et la passion du président Chirac qui pourtant n'y connaissait pas grand-chose en football lui c'était plutôt le sumo mais il y avait mis une telle ferveur qu'il avait damé le pion à Lionel Jospin qui lui était un grand fan de foot Sarkozy et Hollande, fans de foot ont rêvé de voir en leur temps l'équipe de France aller loin parce qu'une compétition comme la Coupe du Monde en fait, c'est l'élan d'un pays derrière une équipe, derrière un drapeau Alors rappelons qu'Emmanuel Macron aussi est un fan vous diriez qu'il y a de la politique dans son amour pour le football ? Mais le foot, c'est de la politique de toute façon ça n'enlève pas au président son adoration, son engouement pour ce sport il est grand fan aussi de l'OM vous savez, il assume totalement soutenir cette équipe il a fait du foot quand il était plus jeune il lit l'équipe tous les matins il ne rate pas un match ou presque quand il est à l'étranger, il s'arrange pour se faire envoyer les résultats il n'empêche qu'il y a dans le foot une dimension très politique parce que c'est un sport populaire qui touche toutes les catégories de français et quand Emmanuel Macron demande au joueur la deuxième étoile, il leur dit aussi d'une certaine façon, aller chercher la confiance pour le pays le mondial, c'est une grande compétition ça veut dire que pendant un mois une bonne partie des habitants de ce pays vont vibrer devant leur télé même les sportifs du dimanche et même ceux qui ne regardent pas le foot habituellement vont se laisser tenter par quelques matchs des bleus parce que c'est festif parce qu'à chaque match gagné c'est du baume sur les plaies et ça, tous les présidents y pensent tous les présidents espèrent en bénéficier vous savez, Jacques Chirac avait obtenu son record absolu de popularité entre 63% et 68% entre le mondial 98 et l'Euro 2000 donc deux victoires des bleus bon, on peut aussi considérer sagement comme le disait Alain Juppé un peu d'optimisme et de joie partagée ça compte aussi pour le moral bien évidemment Alba Ventura pour l'édito politique d'Hertel Matin Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé est-elle l'invité d'Elisabeth Martichoux ce sera à 7h45 sur la première radio de France Merci d'avoir regardé cette vidéo !